Gloire au Seigneur notre Père Adonai pour cette opportunité qu'il me donne encore de partager sa parole avec nous. Donc on va continuer par sa grâce le partage sur les sept coupes de la colère d'Elohim. Et aujourd'hui on va parler de la sixième coupe. Donc nous allons lire Apocalypse au chapitre 16. On va lire le verset 12 à 16. On vit sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Elohim Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans les lieux qui est appelé en hébreu Armageddon. Donc ici Jean a vu le déversement de la sixième coupe sur la terre. Et ce déversement de la sixième coupe de la colère d'Elohim nous parle de la préparation pour la guerre de l'Armageddon. Donc c'est la préparation pour la guerre de l'Armageddon. Alors la question qu'on peut se poser c'est celle de savoir qu'est-ce que la guerre d'Armageddon. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Armageddon c'est un lieu qui vient de... C'est un mot hébreu qui signifie tout simplement montagne de Megiddo. Voilà, montagne de Megiddo. Donc il n'y a pas vraiment un endroit spécifique dans les écritures qui détermine l'emplacement de cette montagne. Donc alors, on sait que Megiddo se trouve ou se trouvait à proximité, donc proche de la ville de Jérusalem. Et c'était un endroit où il y avait eu beaucoup de batailles, beaucoup de guerres entre Israël et les ennemis d'Israël. Voilà. Donc il y a eu par exemple la victoire de Barak sur les Cananéens, c'était dans la plaine de Megiddo. Il y a eu aussi la victoire de Gédéon sur les Madianites, ça aussi c'était à la plaine de Megiddo. Et c'est aussi à cet endroit-là que le roi Shaul et ses fils ont trouvé la mort. Voilà. Donc la plaine de Megiddo qui fait référence à Armageddon, c'était un endroit où il y avait beaucoup de guerres qui impliquaient Israël contre ses ennemis. Donc on peut voir par là que c'était une guerre qui concernait, qui impliquait le bien et le mal. Donc une guerre du bien contre le mal ou encore le mal contre le bien. Voilà. Donc on voit que le déversement de la sixième coupe nous parle de la guerre du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. Voilà. Et cette guerre-là, pour être plus précis, qu'est-ce qui va se passer ? Donc quand on regarde ces passages que j'ai lus, ça va être une guerre à la fois spirituelle et physique. Donc pourquoi spirituelle ? Parce que, on nous parle ici des démons. Voilà. On nous parle des trois esprits qui vont sortir de la bouche du dragon. Donc le dragon, c'est Satan, le diable. De la bouche de la bête. Donc la bête ici, c'est l'antimachia. Et de la bouche du faux prophète. Et Jean a vu que ces trois esprits avaient la forme des grenouilles. Donc c'était des démons. Et leur mission, c'était quoi ? C'était d'aller rassembler les rois de l'Orient. Voilà. De rassembler tous les rois de la terre pour ce jour du combat. Pour ce jour de la guerre de l'Élohim Tout-Puissant. Donc ça, c'est l'aspect spirituel. Et il y a aussi la dimension physique. Parce qu'on parle des démons et on parle des rois de la terre. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça va être une guerre qui va être à la fois spirituelle, mais aussi physique. Voilà. Et quand est-ce que cette guerre va avoir lieu ? Cette guerre va avoir lieu, va commencer déjà peu avant le second retour du Seigneur Yéhoshua sur la terre. Donc tous ces rois qui vont être rassemblés iront en guerre contre Jérusalem, contre Israël. Voilà. Donc, alors, quand on parle des rois qui viennent du côté où le soleil se lève, c'est-à-dire de l'Orient. Donc on parle ici de la Chine, on parle de la Russie, on parle de la Corée du Nord, par exemple. Parce que quand on regarde un peu dans l'actualité, vous allez voir que le monde est divisé en deux. Donc quand on considère les grandes puissances. Donc d'un côté, il y a les pays de l'Occident. Donc les pays de l'Occident, ce sont les États-Unis, le Canada et l'Union Européenne. Et de l'autre côté, on a les pays de l'Orient, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Et souvent, vous allez voir que quand il y a des conflits, souvent, les pays de l'Occident, généralement, vont avoir des conflits avec les pays de l'Orient. Si ce n'est pas la Russie, ça va être la Chine. Si ce n'est pas la Chine, ça va être la Corée du Nord. Et parfois, il y a l'Iran aussi qui rentre là-dedans. Donc vous voyez que sur le plan des grandes puissances, il y a comme deux camps actuellement. Mais lorsque la sixième coupe va être déversée, cette barrière-là sera ôtée. C'est-à-dire, les nations de l'Orient, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, vont se rassembler avec l'Union Européenne, vont se rassembler avec les États-Unis, le Canada et les nations du monde pour attaquer Jérusalem. Jérusalem, voilà. Donc ce sera une guerre contre Jérusalem, contre Israël. Et ça, ça va arriver, ça arrivera au moment où le Seigneur va déverser la sixième coupe. Donc il va y avoir un rassemblement de toutes les nations pour attaquer Jérusalem. Voilà. Et ça, ça va être sous l'inspiration des démons, sous la direction des démons. C'est lorsque ce passage nous dit. « Donc les démons vont rassembler les rois de la terre pour attaquer Jérusalem. » Et cette guerre-là, c'est cette guerre qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. Et l'aboutissement de cette guerre, ça va être le retour du Seigneur Yehoshua, parce que c'est lui qui mettra fin à cette guerre. Il viendra pour défendre Israël et pour établir en même temps le règne de Milan sur la terre, avec comme capitale Jérusalem. Voilà. Et il y a des passages qui confirment cela. Donc on peut prendre, par exemple, dans Luc chapitre 21. Donc Luc chapitre 21, le verset 20 à 24. « Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elle en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Voilà. Donc ici, le Seigneur, juste avant son retour, il parle de la ville de Jérusalem qui sera encerclée par des armées. Donc là, on parle des armées, des rois qui seront rassemblés par les démons, selon l'Apocalypse 16 que j'ai lu tout à l'heure. Donc ils vont encercler Jérusalem. Et le Seigneur dit qu'il y aura de la calamité dans le pays. Donc il y aura beaucoup d'atrocités, parce que les femmes seront violées. Beaucoup de gens seront tués et beaucoup de Juifs seront ramenés encore captifs parmi les nations. Et le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée au pied par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc la guerre d'Armageddon est décrite ici par le Seigneur. Maintenant, quand on étudie l'histoire, on peut voir que cette prophétie s'est déjà accomplie partiellement dans le passé. Donc notamment lors de la destruction du temple de Jérusalem, dans l'an 70, lorsque le général Titus est entré dans la ville de Jérusalem, il a encerclé la ville. Et puis les Juifs ont été chassés de la ville. Le temple a été détruit. Donc cette prophétie s'était déjà accomplie dans le passé de manière partielle. Mais cette prophétie s'accomplira encore lors de la guerre de l'Armageddon. Voilà. Donc il va y avoir des atrocités parce que les nations du monde vont attaquer Jérusalem. Aujourd'hui, on sait que l'Occident est derrière Israël, parce que l'Occident, donc les États-Unis, l'Union européenne soutiennent Israël. Mais il arrivera un temps, selon la prophétie biblique, que l'Occident va lâcher Israël. Et l'Occident va se rassembler avec les nations de l'Orient. Donc la Chine, la Russie, la Corée du Nord, ils vont se mettre ensemble avec ces nations pour attaquer Israël, pour attaquer Jérusalem. Voilà ce que les Écritures nous disent. Voilà. Donc la sixième coupe, c'est la préparation pour la guerre de l'Armageddon. Voilà. Et cette guerre-là va commencer peu avant le retour du Seigneur. Et son aboutissement sera le retour du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui mettra fin à cette guerre-là. Voilà. Et cette guerre s'appelle aussi la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Elle s'appelle aussi la Troisième Guerre mondiale. Et on peut le lire aussi dans Zacharie, au chapitre 14. Zacharie 14, à partir du verset premier. Voici le jour de Yahweh vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Uziah, roi des Yehouda. Yahweh, mon Elohim, viendra tous les saints avec lui. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière précieuse, mais du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de Yahweh, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il arrivera qu'en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié d'elles coulera vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Voilà, verset 9. Yahweh deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. Voilà. Donc vous voyez ici, Zacharie a reçu aussi la vision, la même vision que Jean. Il a vu justement la guerre de l'Armageddon où toutes les nations étaient rassemblées pour faire la guerre à Jérusalem. Et c'est intéressant ici de voir que dans l'Apocalypse 16, le Seigneur dit par la bouche de Jean que ce sont les démons, les trois démons en forme de grenouilles qui vont rassembler les rois de la terre pour attaquer Jérusalem. Mais ici, dans Zacharie, on nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui va rassembler ces nations-là. Donc comme quoi, même quand le diable opère, il ne sait pas que derrière, c'est le Seigneur qui le contrôle. Voilà. Parce que le diable opère, il fait des choses, mais il ne sait pas ou il ne réalise pas que notre Père céleste, Yahweh, Adonai, Elohim, le Seigneur Yéhoshua, le Seigneur Jésus, est celui qui contrôle toutes choses. Voilà. Il est au contrôle et il n'y a rien qui peut lui échapper. Voilà. Donc le Seigneur va rassembler les nations pour attaquer Jérusalem et il va lui-même sortir pour combattre ces nations-là. Voilà. Le verset 3 le dit, alors Yahweh sortira. On dit bien Yahweh. Yahweh sortira et il combattra contre ces nations. Et on le voit aussi dans Apocalypse 19, lorsqu'il va sortir pour combattre les nations qui vont attaquer Jérusalem lors de la guerre de l'Armageddon. Donc Apocalypse 19, à partir du verset 11. Et je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang et son nom s'appelle La Parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'Élohim tout-puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Voilà. Et dans la suite, on nous décrit comment est-ce qu'il va détruire les nations. Donc, voyez ici, on nous parle ici du Seigneur Yehoshua. Voilà. Dans Zacharie 14, le verset 3, on nous dit que Yahweh sortira et il combattra ces nations. Et ici, dans Apocalypse 19, on nous parle du Seigneur Yehoshua qui sortira pour combattre ces nations. Donc, Yehoshua, c'est lui qui est Yahweh. Yahweh, c'est le Seigneur Yehoshua. Voilà. Le Seigneur Jésus. Donc, c'est lui, le Tout-Puissant et c'est lui qui combattra les nations. Vous voyez comment les nations puissantes aujourd'hui fabriquent des armes nucléaires et puis fabriquent des armes ultra-puissantes. Ces nations-là fabriquent ces armes justement en préparation pour la guerre de l'Armageddon parce que les nations voudront utiliser ces armes puissantes contre les Seigneurs mais ça ne marchera pas parce que le Seigneur est le Tout-Puissant et il n'y a aucune arme fabriquée par les humains qui peut détruire le règne du Seigneur. Aucune arme. Voilà. Peu importe les armes puissantes, ultra-puissantes que les nations peuvent fabriquer mais ces armes-là n'ont aucune force devant le Seigneur parce que le Seigneur est le Tout-Puissant. Voilà. Donc oui, il y aura l'Armageddon, il y aura bel et bien une Troisième Guerre Mondiale. Voilà. Et cette Troisième Guerre Mondiale ça va être la guerre des nations contre Jérusalem, contre Israël. et le Seigneur mettra fin à cette guerre lors de sa seconde venue. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'agitation dans les nations. Vous voyez, vous entendez que telle nation fabrique l'arme nucléaire, telle nation menace d'utiliser l'arme nucléaire, ils fabriquent toutes sortes d'armes ultra-puissantes, des armes biologiques, des armes chimiques. En fait, toutes ces armes-là, ils les fabriquent pour combattre le Seigneur. Voilà. Pour détruire Israël, détruire Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est ce que le Seigneur disait dans les évangiles. Et lorsque le Seigneur va revenir sur la terre, il va établir son règne à Jérusalem. Voilà. Parce que c'est sa ville. Et il le disait dans Joël 3, il blâmait les nations, il leur disait que vous avez divisé, séparé ma ville. Vous avez séparé ma nation. Voilà. Donc, le Seigneur va revenir et il mettra fin à la guerre d'Armageddon. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, le Seigneur est vivant et le déversement de la sixième coupe, ça va être la préparation pour la guerre de l'Armageddon. Donc, on doit se préparer pour le retour du Seigneur parce qu'il revient très, 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 très bientôt. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jérusalem, soit notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada